Lors du dernier épisode, nous avons découvert ensemble le contexte de création de l'Alliance en charge de reprendre le développement de la race humaine dans l'espace. Les premières recherches basées sur les nouveaux éléments transnoutoniens ont permis la mise au point d'un nouveau réacteur spatial et le prototypage du futur premier vaisseau d'étude du système. Malgré tout, ne disposant pas encore d'ateliers de montage en orbite, il va devenir crucial de s'y atteler rapidement. Accrochez vos ceintures, on décolle pour le prochain épisode. Au lieu de petits curieux, pourquoi pas ? Ça peut donner des idées pour la suite. On va peut-être avec les différentes émotions leur... Enfin bref, j'ai des petites idées là. Du coup, c'est un vaisseau d'étude géologique qui fait à peu près 3000 tonnes en termes de poids et de taille. Et là, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'a pas de plateforme de construction orbitale autour de la planète. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas le fabriquer notre petit vaisseau. Du coup, en termes d'industrie, j'ai refait un petit point là juste avant de commencer à enregistrer. On va quand même continuer à faire des mines et la construction parce que non seulement on n'a pas la plateforme de construction, mais en plus, on est en manque sur la plupart de nos minerais, notamment le tritanium, le duranium, l'orandunium et l'andarite. Donc il va falloir qu'on augmente la production. Donc du coup, ça c'est les mines et augmenter la production totale, c'est bien aussi. Donc on va laisser comme ça pendant un petit moment, surtout que tous les 20 de production, on produit une mine en fait. Du coup, ce petit truc là, il faut 3 ans en tout pour produire les 94, mais au bout d'une vingtaine, peut-être que là, on pourra prendre une décision de changer quelque chose. En termes de recherche, on est en train de rechercher, on commençait à rechercher des armures de vaisseaux améliorées en duranium, donc mieux que ce qu'on a aujourd'hui, et aussi la partie terraforming, qui ça c'est du très forward, et on ne faisait pas grand chose d'ailleurs. D'ailleurs, il nous reste neuf laboratoires, on va mettre tout là-dessus. On va mettre tout là-dessus, on va mettre tout sur notre petit gala. Voilà, comme ça il va trouver ça assez vite, en novembre, on est en octobre, ça devrait être pas mal. Donc on y va, on va lancer le temps, j'espère que ça vous plaît. Donc j'ai tenu compte de vos différents commentaires d'ailleurs, attendez, mon dieu. Le nouveau gouverneur de la terre, Lukwimiyaou. Donc le petit Y ici, c'est quand c'est un nom qui vient de chez vous. Voilà, donc on a lui, et en termes d'office naval, on a dans les staffs, il me semble. Alors, on a Reuder44, qui est responsable du quartier général de la flotte. Et ensuite, nous avons le chancelier Gaston Dreyfus, qui pour l'instant n'a pas de poste. Mais, comme les postes sont assignés au fur et à mesure, et qu'il est le plus haut gradé, il sera sûrement responsable d'un gros truc. J'ai mis son nom, comme ça je n'oublierai pas, sinon je vais oublier. Et lui, il est notamment pas mal en études. Voilà, donc on va voir. On va voir, c'est le plus gradé de toute façon pour l'instant. Donc il est tranquillement dans son bureau à siroter du whisky. C'est parti, donc on y va. On y va, on va faire des 30 jours, ça devrait bien suffire. Hop, tac. Voilà, donc on a réussi à chercher l'armure en duranium. Donc on va adapter la recherche. Alors, donc là c'est notre defensive system qui a été libéré. Donc on va se concentrer là-dessus. Alors là, on a plusieurs choix. On a plusieurs choix. Soit on commence à rechercher les boucliers. Mais à mon avis, c'est un peu tôt. Il y a le cloaking, ça ça coûte très très cher. C'est 10 000 points de recherche. C'est pareil, c'est beaucoup trop tôt. Damage control, ça, ça permet d'améliorer les réparations. Pareil, c'est sûrement un peu tôt. Par contre, réduire l'empreinte thermique, c'est pas trop trop cher. Je pense que ça peut être pas mal. On va faire ça. Donc si on réduit l'empreinte thermique, plus tard, on sera plus difficile à détecter. Et du coup, voilà. Alors, je dis ça. D'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas d'autres catégories dans lesquelles il faut qu'on fasse des recherches ? Donc pas en bio-éthique, en construction. Ça viendrait pas mal qu'on améliore le minage aussi. Alors attendez, il y a le minage, la construction et la recherche ici qui sont importantes. En termes d'énergie, les armes, pour l'instant, on n'est pas pressé-pressé. En logistics, on a des choses. On a les transports cryogéniques qui vont être importants bientôt aussi. Et on a ça qui va être important. Donc attendez, on va se faire des nouvelles choses. On va prendre nos spécialistes biogénétiques, là. Hop, et on va leur créer... Alors, 10 labos. Ouais, je voulais en mettre qu'un, mais c'est pas grave. On va mettre un labo à André sur les choses importantes. Donc on a le transports cryogéniques. Ça, c'est pour transporter des colons. C'est important. Ok, bon, c'est pas très grave. En fait, la façon dont j'ai enregistré, là, ça ne marche pas très bien l'enregistrement. Je ne peux pas enregistrer que le jeu. Donc j'enregistre tout mon Windows. Et du coup, là, il y a des petites fenêtres qui vont apparaître. C'est un peu risqué. Bon, c'est pas très grave. Alors, on y va. On continue. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre ? Les fuel, il n'y a pas besoin pour l'instant. Un direct section non plus. Donc ça, logistique, combat drop. On a des choses plus bas. Alors, ship to ship. Trop de transport de base. Ça, ce serait pas mal aussi. Ça, ça va être bien aussi. On va voir si on n'a pas d'autres catégories d'abord. Dans les missiles. Les missiles. On ne va pas faire pour l'instant. Power propulsion. Ah oui, il va falloir que je recherche ça. Les jump points. Ça va être important. La consommation ici, ça va être important. Et les nouveaux... Ouais, et ça, c'est super important aussi. On va chercher ça d'abord. Donc, on va te mettre toi. On va te mettre ça. Et on va te mettre... Alors, toi, on va enlever un laboratoire. Avec le transport, on ne va t'en mettre qu'un. Voilà. Et le monsieur là, on va lui allouer un aussi. Hop. Voilà. Donc là, on fait plusieurs projets. Mais après, je mettrai le maximum de labos sur un a priori. Voilà. Ça, ça aurait pu être sympa, mais on pourra le faire ensuite. Et enfin, en termes de 100 sort. Ça, ça coûte très cher de les améliorer. Donc, on ne va pas le faire tout de suite. Le reste, 100 plus. Le reste, il n'y a pas besoin vraiment... Il n'y a pas vraiment besoin de faire ça pour l'instant. Ok. Le reste, on va passer. Donc là, on dé... Et du coup, on défense. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait, du coup. Ce qu'on va lui mettre, c'est qu'on va lui mettre la réduction. Voilà. Tac. Voilà. Réduire notre empreinte thermique, c'est toujours bien. Ok. Alors maintenant, on va équilibrer. Réduire notre empreinte thermique, c'est bien. Mais ce n'est pas aussi bien que... Ce n'est pas si nécessaire que ça. Les réacteurs, par contre, c'est super important. Donc, on va mettre le maximum dessus. Cargo and link system. Ça va être important aussi. Donc, pour l'instant, lui, il finit en mai, lui, en décembre. Donc, on va en enlever un peu celui-là. On va ajouter un peu celui-là. Octobre, juin. Septembre, juillet. J'essaie de les faire finir à peu près en même temps. Ah, zut. Lui, il est arrivé au maximum. Ok. Lui, il va finir un peu plus tôt. Mais lui, il ne peut pas finir plus tôt que septembre, de toute façon. Donc, ok. On va y aller comme ça. Sinon, il va fallu que je le mette sur quelqu'un d'autre. Mais lui, il a de les 10%. Donc, c'est quand même pas mal. Ok. Donc, on va y aller comme ça. Donc, ça, c'est nos recherches. Notre industrie, on la laisse comme ça. Ça, on y va. Donc, là, on a 10 mines quand même. Maintenant, on a 10 mines ici spécialisées. Et on a 15 entreprises. Donc, ça va commencer à chauffer. Allez, c'est parti. Hop. On est reparti. Donc, là, il y a eu des commandants qui ont été assignés. Je vous laisse lire si ça vous intéresse les différentes choses. On a fini la recherche sur les cargos. Donc, on est en août. Alors, j'ai l'impression qu'on a eu un nouveau scientifique aussi. Ah, super ! On a un scientifique sur la logistique. Très, très bien. Et on a Elise. Non, Elise, on l'avait déjà. Elise, c'est celle qui a recherché. Ok. Donc, logistique, c'est très bien ça. LG, vous voyez, cryogénique ici. Donc, lui, du coup, on va annuler son truc. Ton étude la cryogénie, tu l'annules parce qu'on va mettre la dame qui est spécisée là-dedans, monsieur. Voilà. Cryogénie, transport. On va lui mettre un laboratoire pour l'instant parce que ce n'est pas critique critique. Donc, on n'a pas de colonie. On n'est pas prêt de transporter des colons. Voilà. Donc, là, on a le réacteur. Donc, on a recherché de trucs. Donc, là, on a des quoi ? On a LG, DGBG. On a le monsieur en biogénétique qui avait fini de rechercher les histoires de cargo. Donc, ça, c'est bien. Est-ce que j'ai autre chose dans les cargos ? C'était où ? Construction, Production. Non, il n'y a rien là. Logistique, c'est là qu'il y a les cargos. Mais je pense qu'on avait déjà les cargos. Donc, ça, ça devrait être bon. OK. Donc, là, on n'est pas mal. Il va falloir qu'on se fasse un nouveau réacteur. Mais pour ça, il faut qu'on débloque ce truc-là. Ça va être fini en septembre 2018. Donc, oui. Donc, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps du tout. Ce qu'on va lui faire, du coup, c'est qu'on va lui faire rechercher un truc en construction. Notamment, la vitesse de construction. Je pense. Ouais, on va la mettre là-dessus. Élise, vitesse de construction, tu y vas à fond. Hop. Super important. Ça nous permettra de construire plus vite. Donc, ce sera toujours bien. OK. Donc, c'est fini. On va regarder un petit peu où on en est sur... C'était juste sur mes bonhommes ici. Je voudrais voir est-ce que notre chancelier, Gaston Dreyfus, il fait toujours rien. OK. Très bien. Profite. Profite, mon gars, parce que quand tu vas commencer à travailler, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Ah, voilà. Un mois. Donc, on a fini les réacteurs à l'eau pressurisée. Donc, on va voir est-ce qu'on peut aller se faire... Ben, aller s'ancrer, en fait. Comme on a fait la première fois. Donc, là, cette fois-ci... Ah, non, vous voyez. Je pense qu'on n'a pas encore la bonne recherche. Je pense que c'était une pré-recherche. Ça, c'était des réacteurs. C'est pour faire de l'énergie. Maintenant, ce qu'on va avoir besoin, c'est de se faire... Alors, c'est où ? Power Propulsion. Le voilà. People Bed Reactor... Non, ça, c'est le réacteur encore. Voilà. Le Nuclear Thermal Engine Technology. Ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est un engine. Donc, un engine. Et on va devoir mettre quelqu'un dessus. Qu'il y a un bon nombre de labos et un pourcentage. Sauf que nos seuls qui ont 10% ici, ils ont maximum 10 laboratoires. C'est hallucinant. Donc, on remarque lui, il a aussi... On va remarquer qu'on n'a que 10 laboratoires au tout. Donc, on va mettre André sur le coup. Voilà. On va faire Create. Oui. Prends les 10. Et on va retirer la Construction Right ici. Tac, tac, tac. Et on va les... Si, on va t'en remettre un quand même. Et on va remettre tout sur lui. Voilà. Donc, André, il a maintenant 16 laboratoires pour faire ce qu'il doit faire. Du coup, il va finir en juillet 2019. Ça fait dans un peu moins d'un an. Les autres, elles finiront jamais. Tant qu'on ne leur met pas plus de laboratoires. Mais c'est bon. Pas grave. En termes d'industrie, on en est où ? Minage. Ah, ça va un peu mieux, le minage. Il y a des choses... Tritanium, voilà. Maintenant, on est en excédent. C'est plutôt pas mal. Le diorané, c'est toujours un peu compliqué. Donc, on va laisser encore faire un peu les mines. On mine à 132 maintenant. C'est pas mal. Et ici, on est à 1270. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça. On va lui finir les... Voilà, on va lui en enlever 40. Et on va s'en refaire 40. Avec 100% de convertissage en mine. Voilà. Tac, 40. Voilà, donc ça, on va le monter avant les mines. Voilà. Et avant la quatrième militaire aussi. Voilà. Et sur la construction, lui, on va le laisser par contre. Et là, comme ça, chimiatre, on va mettre à 60. Du coup, quand les mines vont se finir, hop, il va passer à faire... notre plateforme de construction planétaire. Hop, c'est parti. Allez, on y va. On remet la chose en route. Ça avance. Donc, pas mal de temps à faire de la recherche au début. Donc, vous avez le choix de commencer comme moi, là, en essayant d'avoir une situation vraiment proche de la réalité. Vous pouvez aussi commencer avec déjà plein de choses développées. si vous voulez éviter toute cette partie un peu difficile du début. Donc, voilà, ça y est, on a fini le nuclear thermal engine. Très bien. Donc, maintenant, on va les créer. Ce que j'ai voulu faire juste avant, mais que je ne pouvais pas. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, on avait les conventional. Et maintenant, on a les nuclear thermal engines. Donc, l'utilisation des explosions nucléaires pour se propulser dans l'espace. Parfait. Donc, là-dessus, en termes de puissance. Donc, on veut toujours faire un truc commercial. Du coup, il faut absolument qu'on mette la puissance minimum avec la consommation vraiment minimum. Donc, là, on est bon. Ça, c'est le bonus global de consommation de fuel. On n'a pas fait la recherche encore. La signature thermique, on n'a pas fait de recherche non plus. Et la taille, là, on va mettre la taille maximum. On va mettre vraiment le plus gros qui existe. Parce que c'est pour faire tout ce qui est transport de côlon, transport de marchandises, transport de cargo. Il faut avoir, voilà, on va avoir des trucs maximum. Et donc, là, on va mettre une nouvelle société. On va l'appeler Daikenki International. Ouais, super. Donc, ça, c'est un grand concurrent de Power Incorporated, Daikenki International, qui va nous fabriquer le 125 EP. Donc, là, je prends ma norme d'avant. On va enlever la technologie. On s'en moque, en fait, finalement. Ce qui compte, c'est combien il consomme. Donc, lui, il a 0,088 litres par heure. Donc, plus performant que celui d'avant, qui était à un et quelques. Et il fait une taille en tonnes de 2500 tonnes. Ah oui, j'oublie qu'il faut que je change ça d'abord. Ah là là, excusez-moi. Donc, je recommence. Tac. 0,088 litres par heure. Et 2500 tonnes. Voilà. Thermal signature 125. Voilà. Cro, 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 cro. Donc, lui, il prend de la galicite. OK. On va créer ce projet. Et on va aller le rechercher, mais tout de suite. Comme on a la personne qui s'est libérée. Ça devait être André qui était sur le coup. On va mettre Aurélie pour changer. Tiens, Aurélie, t'as le droit aussi de... Ah non, lui, lui, il a 20 labos. Pardon. Il a 20 labos, donc c'est mieux. Et on va rechercher Dunkin' International. Hop. Tac. Et ça va lui prendre pas longtemps, normalement, le 6 septembre. On est le 1er août. Donc, ça va lui prendre à peu de plus d'un mois. Donc là, on va se mettre... Alors, vous voyez, quand on arrive dans une situation comme ça, au lieu de faire des 30 jours, je vais faire des 5 jours. Parce que sinon, il va se passer 3 semaines où il ne va rien se passer, en fait. Comme là, je vais faire des pings de 5 jours. Au premier ping de 5 jours où la recherche sera finie, ça va s'arrêter. Vous voyez, les déplacements sont un peu plus fluides, maintenant. Voilà. Et donc, on voit que l'équipe qui a été dirigée par André Martino a fini la recherche sur les moteurs. Très, très bien. Alors, on va juste vérifier un coup de la recherche, parce que je viens de me rendre compte que... Ouais, non, mais c'est bon. On va créer notre premier transport. C'est pas très grave qu'on n'ait pas fini tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre à fond sur ça. Donc, on va rajouter plein de laboratoires sur la partie construction. Voilà, pour qu'il finisse en 2020. Ça fait dans un an à peu près. Et le transport cryogénique, on va lui mettre aussi le max qu'on puisse lui mettre. Et les deux là, ils vont dormir un peu. C'est pas très grave. Ok, donc ça, c'est pour la recherche. Maintenant, on va aller construire... Enfin, on va aller faire le prototype de notre vaisseau. Bon, c'est bien. J'ai réussi à faire un prototype par épisode pour l'instant. Alors, prototype de notre vaisseau. Donc, ça va être un vaisseau de transport. Comment on va l'appeler ça ? Je crois qu'en anglais, on dit Freighter. Freighter, voilà. Freighter, c'est un vaisseau. Et comment on va l'appeler... Ah ben non, zut, je suis en train de... Vous voyez là, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Parce que je suis encore en train de modifier le Curiosity. Donc, il faut que je fasse d'abord un New. Voilà. Donc, le New qui sera un Freighter. Ok. Et qu'on va appeler... Alors, on avait la Curiosity. On va l'appeler Force. Ou Strength. Pareil, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les donner. Lui, je dis que c'est la Force parce qu'il va avoir des gros bras. Des gros bras pour transporter tout ce qu'il va devoir transporter. Donc, ok. Design, c'est parti. Alors, déjà, on va lui mettre le moteur. Donc, vous voyez là, le moteur, on avait celui d'avant. Qui était le Power Incorporated. Qui était à 2,5 de puissance. Le Daikin Kitts, je le fais de la meilleure qualité. Avec 125 de puissance. C'est-à-dire, vous voyez, je mets celui-là. Alors, il fait le double de taille. Ok. Mais même si j'en mets deux comme ça, regardez. J'en mets un comme ça. Je vais à 2155 km par seconde sur mon vaisseau vide. Si je l'enlève et que j'en mets deux comme ça. Donc, ils font la même taille. Vous voyez, la taille totale, 2,9 tonnes. C'était la même chose sur le premier. On va à 86 km par seconde. C'est déjà beaucoup, 86 km par seconde. Mais comparé à l'autre. Là, on est à 2,9 tonnes. Et il nous l'emmène à 2000 km par seconde. Voilà. Ça, c'est des vitesses comme on les aime. Donc, bon, évidemment, je pense que ça ne va pas rester à... Dès que je vais rajouter des choses, ça va diminuer de taille. Mais bon. Donc, maintenant, on va lui mettre du cargo. Donc, on va lui mettre un cargo standard. Ça va lui permettre de porter des choses de 25 000 tonnes. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, là, du coup, forcément, la taille, ça passe à 28 000 tonnes. Du coup, la vitesse, elle chute à 200 km par seconde. Voilà. Forcément, c'est un cargo. C'est énorme. Donc, OK. On va faire un cargo comme ça. Donc, là, vous voyez. Alors, un petit truc qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, c'est le build un load time. Donc, là, le build time, c'est le nombre d'années qu'il va faire pour construire le vaisseau. Par contre, le load time, alors, je dis build time et je ne suis même pas sûr. Attendez, là, j'ai un doute. Build time, je ne sais pas. Je vous dis peut-être des bêtises pour build time. Je ne suis pas sûr. Par contre, le load time, je sais c'est quoi ? C'est le nombre d'heures qu'il faut pour charger complètement ce vaisseau avec ce qui va devoir le charger. Mais ce n'est pas en heures. C'est en jours. Donc, là, ce vaisseau-là, il va lui falloir 10 jours et 10 heures pour être capable de remplir l'intégrité de son cargo. Vous avez vu le petit silence que j'ai mis pour réaliser la chose ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui rajoute la recherche qu'on a faite. Vous avez vu qu'on a fait là il n'y a pas longtemps. Qui est la manière de transporter les cargos. Donc, en gros, ce sont des petits bras mécaniques qui vont aider à prendre les choses et à les poser dans le cargo. Voilà. Donc, ça, on va s'en mettre. Et quand on s'en met, vous voyez, on passe de 10 jours à 2 jours. On en rajoute un, 1 jour. On en rajoute un, 16 heures. 16 heures, ça me paraît pas mal. Si je rajoute encore un, 12 heures. Je suis passé de 1 jour à 16 heures. 16 heures, c'est long quand même. Si on pouvait arriver à... Ah, 10 heures, voilà. 10 heures, c'est bien. Ok, j'en mets 5. 5, c'est un bon nombre. 10 heures, c'est pas mal. Donc, 10 heures, il faut quand même 10 heures pour remplir l'intégrité du vaisseau. Parce qu'il est énorme. C'est comme ça. Le vaisseau, il est énorme. Donc, voilà. Donc, on a toute la partie crew, etc. Maintenant, la question, c'est sur combien de temps il faut que je le déploie. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que je vais pouvoir faire 3,5 billions de kilomètres avant qu'il arrive à cours de fuel. Ça, c'est bien. Et en gros, il va pouvoir rester 188 jours à pleine puissance avant qu'il commence à avoir des problèmes. C'est un transport. Donc, normalement, il ne va pas faire de très très longs trajets. Donc, là, en termes de déploiement, 188 jours, ça fait quoi ? Ça fait une demi-année, on va dire 6 mois. Voilà. Donc, je pense que 6 mois, ça devrait être largement suffisant. Ça devrait être largement suffisant. Parce que plus je rajoute, plus ça va augmenter ma taille, en fait. Voilà. Donc, on va faire 6 mois. Voilà. Une taille de planète, 6 mois. Je pense que c'est pas mal. C'est rare que le transport, il laisse plus de 6 mois. De toute façon, on aura sûrement des vaisseaux plus puissants par la suite. Il va se déplacer à 214 km par seconde. Est-ce que ça me suffit ? Ou est-ce que je mets un deuxième réacteur ? Je vais remettre un deuxième réacteur. Ça fait passer la taille à 31 000. Mais là, je me déplace quand même plus vite. 200 km par seconde. Quasiment 400 km par seconde. Ça, ça me plaît le 400. Ça me plaît le 400. On va rester comme ça. On va se dire à 400. Donc, voilà. Notre vaisseau Strength. Le prototype. Donc, maintenant, normalement. Là, je vous switcher sur Formzadef. Où je vous montre un prototype du vaisseau. C'est parti. Et nous voici dans notre atelier de prototypage. Où nous allons voir le vaisseau Strength apparaître devant nous. Le voici. Voici le mastodont transporteur qui va pouvoir transporter les différentes usines et autres denrées rares. De planètes en planètes. Donc, nous avons respecté les couleurs officielles de notre United Nations. Et je vous fais faire un petit tour. Donc, ça, c'est l'arrière. Donc, vous voyez la grosse caisse. Ce n'est pas en fait une énorme caisse. Qui sera happée par les différents attaches. Donc, ça, ça permettra d'accélérer la vitesse de chargement. Donc, la tâche blanche, c'est bien ça qui fait que les chargements sont plus rapides. Et voilà. Avec un design fabuleux. Et on retrouve l'intérieur. Donc, minimaliste. Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une simulation. Ce n'est qu'un prototypage. Nous allons donc rentrer à l'intérieur. Pour le faire fonctionner. Et voir un peu comment il se comporte en vol. Hop. Tac. Alors, on ferme la porte. On va aller s'installer aux commandes. C'est parti. On va passer en vue externe. Voilà. Et on va accélérer. Donc, on voit les deux réacteurs. Comme prévu. C'est parti. Les réacteurs vont démarrer. Les réacteurs vont-ils démarrer ? Ça y est, c'est parti. Donc, des réacteurs beaucoup plus modernes. Ce sont des réacteurs trans-newtoniens. Et le vaisseau est parti. On s'éloigne. Donc là, on est en atmosphère haute. En orbite basse, mais en atmosphère haute. Et voilà notre super vaisseau. Écoutez, voilà. Vos commentaires sont les bienvenus. Je me prépare pour le screenshot. Regardez bien, on va se mettre en screenshot comme ça. Ça va faire brousse. Voilà. Allez, à tout de suite dans Aurora. Et voilà. Bon, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous le trouvez sexy. Même si, normalement, ce n'est pas sexy. C'est un gros vaisseau de transport. Ça transporte de l'équipement et compagnie. Donc, voilà. Ça ne va pas être sexy du tout. Mais ça devrait bien faire son boulot. Donc, on va fermer. On doit être bon. Ok. Par contre, par contre. Pour construire ce vaisseau-là, il va nous falloir à nouveau une station de fabrication autour de la planète. Que l'on n'a toujours pas. Là, je ne sais pas si c'était une bonne décision d'enlever ce truc-là. Parce que finalement, c'est assez compliqué à mettre en place. C'est assez long, en fait. Ce n'est pas que c'est compliqué. C'est que c'est long. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, le 20 février, dans pas si longtemps, on aura fini de convertir nos mines. En termes de minage, on est pas mal. Et donc, on va commencer à s'attaquer à notre commercial shipyard, là. Voilà. Donc, ben voilà. Je vais faire passer le temps encore un petit peu. En termes de recherche, on a mis toutes nos personnes. Et là, on est parti pendant un an encore. Donc, on peut y aller sur des trucs de 30 jours. Et je pense qu'on va bientôt mettre fin à l'épisode. Ah ! Ah ! On a fini la recherche sur les transports cryogéniques. Très bien, ça. C'est une où je n'avais pas mis grand monde. Je n'avais mis qu'un seul laboratoire. Ah non, j'avais mis 8 laboratoires. Ah d'accord, quand même. Ok, on avait mis 8 laboratoires là-dessus. Donc, on a retrouvé notre monsieur logistique, groupe de combat. Donc, sur la logistique, on va pouvoir lui mettre quoi, donc ? Flatbredge. Comment on a un contrôle ? C'est un peu cher. Replacement de bataillonne ? Non. Troupe transporte, ouais. Il va falloir qu'on fasse les transports de troupes. On va mettre ça. Tac. Oui, par contre, on ne va pas lui mettre pour l'instant 8. On va lui en enlever, on va enlever assez de 15. Voilà. Et on va améliorer ça. Alors, on va augmenter la vitesse sur la réduction de la signature thermique. Parce que c'est un truc que j'aime bien avoir. On pourrait, il y a peut-être une autre recherche qui serait encore plus utile, en fait, maintenant que j'y pense, sur la propulsion. C'est la réduction du fuel, là. J'aimerais bien ça. Allez, on va mettre quelqu'un. On va mettre André dessus. On va enlever un truc ici. Parce que finalement, la réduction thermique, pour l'instant, il n'y a pas d'ennemi. Donc, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Donc, on va le rajouter. Je l'ai rajouté ou je ne l'ai pas rajouté ? Voilà. Hop. Oui. Je le rajoute. Et la réduction de la truc thermique, on va lui laisser un seul laboratoire. Par contre, lui, on va lui en mettre plus. Voilà. Comme ça, ça va finir en août 2020. Comme ça, potentiellement, pour le prochain type de vaisseau, on aura ça qui sera amélioré. On ne consommera que 90% du fuel. Ce qui peut être pas mal. Ça améliore. Soit vous mettez moins de fuel, du coup. Ce qui est possible. Soit vous pouvez vous déplacer plus longtemps. Ce qui est bien aussi. Ok. Voilà. Allez. Je pousse encore un petit peu. Ce n'est pas grave. L'épisode sera un peu plus long. Alors. Ça y est. On a fini de construire. De convertir nos mines. Donc, le premier lot qu'on voulait faire. Et donc là, on commence la construction de notre shipyard. C'est une bonne nouvelle. On va aller voir tout de suite dans combien de temps ils vont penser qu'elle soit finie en 2022. Dans deux ans. Dans deux ans. Dans deux ans. Bon. En sachant que ça va être réduit parce que la construction, ça va s'améliorer. J'ai un doute quand même. Je pense que on va changer ça. Ça, on va le mettre à 20% seulement. Modify. Et nos conversions en mines, là, on va le mettre aussi à 20%. Modify. Comme ça, on va faire les trois d'un coup ici. Donc là, 60% sur la construction de la shipyard. Et moitié-moitié du reste sur la construction et les mines. Comme ça, on va aussi miner plus parce que j'ai peur qu'on arrive à cours de minerai. Encore plus à cours de minerai, je veux dire. Ok. C'est parti. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. On a désigné un vaisseau. Alors pour l'instant, on a désigné deux vaisseaux, mais on n'en a construit aucun. Ça va se débloquer d'un coup dès qu'on aura notre vaisseau, enfin notre plateforme de fabrication. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas. Postez-moi des commentaires. Donnez-moi votre avis sur comment ça va se passer. N'hésitez pas si vous avez des plans. Vous avez vu un peu les technos. Si vous avez des idées. Je suis toujours preneur. Voilà, le petit pouce bleu, ça fait aussi toujours plaisir. Mais vos commentaires font en vrai autant plaisir qu'un pouce bleu parce que ça montre que vous participez et que ça vous intéresse. Soyez pas timide. Sur ce, je vous aime et à bientôt. Ciao, ciao. Vous avez aimé cette vidéo ? Retrouvez la série ici et dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à m'encourager avec un pouce bleu et un gentil commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501